Comme chaque vendredi, l'édito politique, c'est avec vous Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le ras-le-bol des agriculteurs, le ras-le-bol, le mouvement On Marche Sur La Tête gagne du terrain. Exactement, vous savez depuis la guerre en Ukraine, l'explosion du coût de l'énergie pour eux, l'explosion aussi du coût des engrais, donc vous venez d'Ukraine. Les agriculteurs s'en sortent plus, sont des gens qui ne prennent pas de vacances, travaillent comme des sourds, ils nous nourrissent, parfois ils gagnent moins de 1000 euros par mois. Et là, quand ils ont compris, un peu comme les gilets jaunes, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quand ils ont compris que le gouvernement allait arrêter de défiscaliser le gasoil non routier dont ils sont très gourmands, et qu'en plus on allait leur coller pour faire plaisir à l'Europe une redevance sur l'eau, là ils ont vu rouge. Et la FNSEA, pour canaliser cette colère, leur a proposé un mouvement symbolique qui consiste à retourner les panneaux dans quasiment, dans des centaines, dans des milliers de villages ruraux en France, et ça fait tâche d'huile. – Oui, c'est ça. Quelle est l'origine de ce mouvement alors ? Et puis, est-ce qu'il faut prendre soin davantage de nos agriculteurs ? – L'origine du mouvement, ce sont les jeunes de la FNSEA, et oui, il faut en prendre soin. D'ailleurs, depuis la guerre en Ukraine, la crise du Covid, on aurait pu imaginer que tout le monde avait compris que c'était absolument vital, cette souveraineté alimentaire, le fait qu'on puisse subvenir, enfin, ne pas dépendre de l'extérieur pour se nourrir. Or, c'est de moins en moins vrai en France, un poulet sur deux est importé, 70% par exemple des fruits qu'on consomme, 40% des légumes, c'est absolument incroyable. Voilà, et en fait, on n'en prend pas soin de ces agriculteurs, c'est sûr et certain. Or, c'est un métier extrêmement dur, c'est un métier très technique. Quand on quitte la terre, en général, on y revient très difficilement. En 2030, il y a un agriculteur sur deux qui sera parti à la retraite. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on les taxe, on leur cause des normes, on leur met la tête sous l'eau, et surtout, surtout, certains s'en prennent à eux, c'est l'agro-bashing, c'est le mouvement des bassines, on se dit aux gens de manger de moins en moins de viande, on colle de l'agriculture, vous savez, pour produire de l'énergie avec des éoliennes, et surtout, on les abandonne, on les abandonne à la grande distribution, à l'agroalimentaire, parce que si ça va très mal pour les paysans qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, je peux vous dire que pour ceux qui achètent leurs produits et qui nous les revendent, c'est-à-dire l'agroalimentaire et la grande distribution, ça va très très bien, ça n'a jamais aussi bien été. Oui, c'est ça. Est-ce que l'agriculture française a besoin de l'Europe ? C'est un argument qu'on entend très souvent. Je pense qu'il faut lui tordre le cou parce qu'il faut rappeler une évidence, la France est contributrice nette au budget européen, autrement dit, la France donne plus d'argent à l'Europe qu'elle n'en reçoit, et donc, cet argent que les agriculteurs français reçoivent de l'Europe, on pourrait directement donner de la poche du contribuable français à celle des agriculteurs français. En ce qui concerne l'Europe, il y a quelque chose d'extrêmement pervers, puisque l'Europe prétend que nous serions trop petits, notamment dans notre agriculture, pour faire face à la concurrence internationale, c'est doublement faux. C'est faux d'abord parce que la concurrence, elle vient de l'Europe en ce qui concerne l'agriculture, notamment de pays plus petits, comme l'Espagne, les Pays-Bas. En surface agricole. Et deuxièmement, et c'est là où ça devient très pervers, c'est que l'Union Européenne nous impose et impose à nos agriculteurs des normes, phytosanitaires, nitra, baisse de CO2, alors même que simultanément, l'Union Européenne ouvre nos marchés à des pays, c'est de sa faute, l'Union Européenne, elle le veut absolument, à des pays qui, eux, ne respectent pas ces normes, comme le Canada, comme la Nouvelle-Zélande, comme les pays du Mercosur. – Oui, absolument. Merci Guillaume Bigot. On pose la question d'ailleurs ce matin sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir relayer, mon cher Guillaume, le mouvement où marche sur la tête. Selon vous, qu'est-ce qui explique le plus cette colère des agriculteurs ? On donne quatre possibilités, la rémunération, les normes européennes, la grande distribution ou toutes ces raisons. – À mon avis, les quatre. – Eh bien voilà, c'est ça, enfin les trois, les trois quoi, les trois, puisqu'il y a toutes ces raisons, rémunération, normes européennes, grande distribution, même si les normes européennes apparaissent effectivement assez hauts et beaucoup de commentaires, c'est intéressant, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec vous, peut-être à 8h20. – Un mot pour terminer, c'est que la France devrait protéger ses agriculteurs de l'Europe et la France aggrave les normes européennes. – Oui, merci Guillaume Bigot, 7h40.